Le garçon en pyjama rayé. Lecture du chapitre 5. En aucune circonstance et sous aucun prétexte. Il ne restait qu'une solution, parler à père. Père n'avait pas quitté Berlin en voiture avec eux. Il était parti quelque temps plus tôt, le soir du jour où Bruno était rentré à la maison pour trouver Maria dans sa chambre, en train de sortir toutes ses affaires de son armoire, y compris celles qu'il avait cachées dans le fond et qui ne regardaient que lui. Les jours suivants, mère, Gretel, Maria, la cuisinière, Lars et Bruno avaient consacré tout leur temps à ranger leurs effets dans les caisses et à les charger dans l'énorme camion qui allait les emporter à Hochevite, dans leur nouvelle maison. Ce fut ce fameux dernier matin, quand la maison fut vide et ne ressembla plus à leur vraie maison, qu'ils firent leur valise, avec les dernières choses qui restaient, et qu'une voiture officielle, arborant des drapeaux rouges et noirs à l'avant, s'arrêta devant leur porte pour les emmener. Mère, Maria et Bruno furent les derniers à quitter la maison. Bruno avait alors eu l'intime conviction que mère ne s'était pas rendu compte que la bonne était avec eux dans l'entrée, car, tandis qu'ils jetaient un dernier regard aux vestibules vides, où ils avaient passé tant de bons moments, où le sapin était dressé à Noël, où les parapluies mouillées étaient entreposées l'hiver dans les portes parapluies, où Bruno était censé laisser ses chaussures crotter quand il rentrait, mais il ne le faisait jamais. Mère avait secoué la tête et dit quelque chose de très étrange. Nous n'aurions jamais dû laisser le fourreur venir dîner à la maison. Certaines personnes et leur acharnement à vouloir monter en grade. Sur ces mots, mère s'était retournée, permettant à Bruno de s'apercevoir qu'elle avait les yeux remplis de larmes, et elle avait sursauté en découvrant Maria. « Maria, » avait dit mère d'un ton surpris, « je vous croyais dans la voiture. » « Je m'en allais, madame. » « Je ne voulais pas, » avait commencé mère, avant de remuer la tête et de se reprendre. « Je n'essayais pas de dire. » « Je m'en allais, madame, » avait répété Maria, ignorant sans doute la règle qui interdisait d'interrompre mère. Maria avait franchi le seuil et couru à la voiture. Mère avait froncé les sourcils, puis haussé les épaules, comme si tout cela n'avait plus aucune importance de toute façon. « Allez, viens, Bruno, » avait-elle dit, en lui prenant la main et en fermant la maison à clé. « Espérons que nous pourrons revenir un jour ici, quand tout sera fini. » La voiture officielle, arborant les drapeaux à l'avant, les avait conduits à la gare où Bruno avait constaté qu'un large quai séparait deux voies sur lesquelles deux trains attendaient des passagers. En raison de la présence massive de soldats de l'autre côté du quai, sans compter le long du barraquement du chef de gare entre les deux voies, Bruno ne put qu'apercevoir en face des cohortes de gens avant de monter dans le train avec sa famille. Le leur était très confortable et pratiquement vide. Il y avait des quantités de places disponibles et l'air y circulait librement pour peu qu'on descendit la vitre. Si les deux trains n'avaient pas été orientés dans la même direction, Bruno n'aurait rien eu à redire. Mais ce n'était pas le cas. Les deux trains pointaient vers l'est et Bruno avait envisagé de traverser le quai pour prévenir la foule de gens qu'il y avait de la place dans son wagon. Mais il y avait renoncé. Son petit doigt lui avait chuchoté que, même si cette initiative n'aurait pas mis Mère en colère, Gretel aurait été à coup sûr furieuse, ce qui aurait été bien pire. Depuis qu'il était arrivé à Hochevite, dans leur nouvelle maison, Bruno n'avait pas vu père. Il l'avait cru dans sa chambre un peu plus tôt, quand la porte s'était ouverte. Mais finalement, il s'était avéré qu'il s'agissait du jeune soldat antipathique, qu'il avait regardé froidement. Bruno n'avait entendu ni la voix retentissante de père, ni le martèlement de ses bottes sur le parquet de l'entrée. Cependant, il était clair qu'il y avait des allées et venues. Et au moment où il se demandait ce qu'il convenait de faire, il entendit un raffut épouvantable, en provenance du rez-de-chaussée. Il se précipita sur le palier et se pencha par-dessus la rampe pour voir ce qui se passait. Il vit que la porte du bureau de père était ouverte et que devant, cinq hommes riaient et se serraient la main. Père était au centre, très élégant dans son uniforme, fraîchement repassé. Et Bruno constata qu'il venait de peigner son épaisse chevelure noire et de l'enduire de Gomina. En le regardant, il ressentit de la crainte et de l'admiration. L'allure des autres hommes était beaucoup moins plaisante. Ils n'étaient certainement pas aussi beaux que père, ni leurs uniformes aussi bien repassés, ni leurs voix aussi retentissantes, ni leurs bottes aussi bien cirées. Tous tenaient leurs casquettes glissées sous un bras et semblaient se disputer l'attention de père. Bruno ne comprenait que des bribes de ce qu'il disait. N'a fait qu'accumuler les erreurs dès son arrivée, à tel point que le fourreur n'a pas eu d'autre choix, dit l'un. Discipline, clama un autre, et efficacité. Nous avons manqué d'efficacité depuis début 42 et sans ce incontestable. Les chiffres sont incontestables. C'est incontestable, commandant, dit un troisième. Et si nous en construisions un autre, dit le dernier, imaginez ce que nous pourrions faire alors, imaginez un peu. Père leva la main et tous se turent instantanément. On aurait cru le chef d'une chorale. Messieurs, dit-il. Cette fois, Bruno comprit clairement tous les mots, car aucun homme au monde n'était capable de se faire entendre d'un bout à l'autre d'une pièce comme père. J'apprécie vos propositions et vos encouragements, mais le passé est le passé. Nous voici face à un nouveau départ que je vous propose de ne prendre que demain. « Car pour l'instant, je serai avisé d'aider ma famille à s'installer. » Non, je vais au-devant d'ennuis bien plus graves que ceux des autres, dehors. Compris ? Les hommes éclatèrent de rire et serrèrent la main de père. Au moment de partir, ils se mirent en ligne, comme des soldats de plomb, et leurs bras se dressèrent devant eux, en un salut que père avait appris à Bruno. Le côté de la main contre la poitrine, ils la lancèrent en l'air, écrièrent deux mots que Bruno devait savoir prononcer chaque fois qu'on les lui disait. Puis, les hommes quittèrent la maison et père rentra dans son bureau, dont l'accès n'était permis en aucune circonstance et sous aucun prétexte. Bruno descendit lentement l'escalier et hésita derrière la porte. Il était triste que père ne fût pas venu lui dire bonjour depuis le moment où il était arrivé à la maison. Mais il savait, pour se l'être fait maintes fois répétées, que père était un homme occupé et qu'on ne pouvait déranger à tout bout de champ pour des broutilles, comme lui dire bonjour. Maintenant que les soldats étaient partis, Bruno songea qu'il n'y avait sans doute plus d'inconvénient à ce qu'il frappa à la porte. À Berlin, il n'était entré dans le bureau de père car de rares occasions et en général parce qu'il avait été méchant et devait être grondé. Quoi qu'il en soit, la règle qui s'appliquait au bureau de père à Berlin était une des plus importantes que Bruno ait jamais apprise. Et il n'était pas assez stupide pour croire qu'elle ne s'appliquait pas ici, à Auchevitt. Cependant, comme il ne s'était pas vu depuis plusieurs jours, Bruno supposa que personne ne se formaliserait s'il frappait maintenant à la porte. Alors il frappa deux fois doucement. Père ne l'entendit peut-être pas, à moins que Bruno n'ait pas frappé assez fort. Toujours est-il que personne ne vint lui ouvrir. Alors il recommença plus fort cette fois et entendit la voix tonitruante de père crier de l'intérieur « Entrez ! » Bruno tourna la poignée du bureau et entra, se figeant dans la pose qui lui était habituelle, les yeux écarquillés, la bouche en forme de haut et les bras étirés le long du corps. Si le reste de la maison était sombre, lugubre et dénué de terrain d'exploration, il en allait tout autrement du bureau de père. Pour commencer, le plafond était incroyablement haut et Bruno crut que ses pieds allaient s'enfoncer sous le tapis. Les murs étaient à peine visibles car ils étaient entièrement couverts de bibliothèques en acajou sur lesquelles s'alignaient des livres comme ceux de Berlin. Celui qui lui faisait face était percé de gigantesques fenêtres qui se prolongeaient dans le jardin de telle manière que l'on pouvait s'installer dans un fauteuil confortable devant et trôné au milieu de tout cela, assis derrière un énorme bureau en chaîne, père en personne qui leva les yeux de ses papiers à l'entrée de Bruno lui sourit largement. Bruno, dit-il, en faisant le tour du bureau pour ne pas venir lui serrer fermement la main car père n'était pas homme à prendre quiconque dans ses bras. À la différence de mère et de grand-mère qui usait trop des câlins pour que ce fût agréable et les accompagnait de baisers baveux. Mon garçon, ajouta-t-il après quelques secondes. « Bonjour, père, » dit Bruno d'une petite voix car il était impressionné par la magnificence de la pièce. « Bruno, je m'apprêtais à venir te voir dans quelques minutes. Je te promets, » dit père. « J'avais une réunion à finir et une lettre à écrire. Tu as fait bon voyage ? » « Oui, père. » « Tu as aidé ta mère et ta sœur à fermer la maison ? » « Oui, père. » « Alors, je suis fier de toi, » dit père avec approbation. « Assieds-toi, mon garçon. » Père lui indiqua un large fauteuil qui se trouvait en face de son bureau. Et quand Bruno grimpa dessus, ses pieds ne touchèrent plus terre. Père se rassit et regarda Bruno. Ils restèrent sans rien dire un moment. Puis père se décida à briser le silence. « Alors, » dit-il, « qu'est-ce que tu en penses ? » « Qu'est-ce que j'en pense ? » demanda Bruno. « De quoi ? » « De notre nouvelle maison. Tu l'aimes ? » « Non, » répondit vivement Bruno, qui s'efforçait d'être toujours honnête et savait que s'il avait hésité, ne serait-ce qu'une seconde, il n'aurait plus eu l'aplomb de dire ce qu'il pense vraiment. « À mon avis, nous devrions rentrer chez nous, » ajouta-t-il courageusement. Le sourire de père se referma. Il retourna à sa lettre un instant, puis leva les yeux sur Bruno comme s'il avait pesé sa réponse. « Nous sommes chez nous, Bruno, » finit-il par dire d'une voix douce. « Hochewit est notre nouvelle maison. » « Mais quand pourrons-nous rentrer à Berlin ? » demanda Bruno, abattu par les paroles de son père. « C'était tellement plus agréable là-bas. » « Allons, allons, » dit père, qui ne voulait rien entendre. « Trêve de bêtises. Une maison n'est pas un édifice, ni une rue, ni une ville, ni quelque chose d'aussi factice que des briques et du ciment. Une maison est l'endroit où une famille se réunit. N'ai-je pas raison ? » « Si, mais. » « Et notre famille est réunie ici, » Bruno, « à Hochewit. Ergo, ceci est notre maison. » Bruno ne connaissait pas la signification de ergo, mais il n'avait pas besoin, car il avait une réponse parfaite pour père. « Mais grand-père et grand-mère sont restés à Berlin et pourtant ils font partie de la famille, donc Hochewit ne peut pas être notre maison. » Père réfléchit à la question et hocha la tête. Il attendit un long moment avant de répondre. « Oui, Bruno, ils font partie de la famille. Seulement, toi, mère, Gretel et moi, nous sommes les personnes les plus importantes de cette famille et c'est ici que nous vivons désormais, à Hochewit et ne prends pas cet air triste, car Bruno avait effectivement l'air triste. « Tu n'as pas laissé la moindre chance à cette maison. Tu t'y feras très bien. » « Je ne l'aime pas, » persista Bruno. « Bruno, » dit Père d'une voix lasse, « il n'y a pas Carl, ni Daniel, ni Martin et pas de maison autour de la nôtre, ni de marchand de fruits et légumes, ni de rue, ni de café avec des tables dehors et personne pour vous bousculer le samedi après-midi. « Bruno, il arrive que dans la vie on soit obligé de faire des choses que l'on n'a pas choisi, » dit Père. Bruno comprit qu'il commençait à se lasser de la conversation. « Et je crains que Auschwitz n'en soit une. Ceci est mon travail, un travail important pour notre pays, pour le fureur et un jour tu comprendras. » « Je veux rentrer à la maison, » dit Bruno. Il sentit les larmes lui monter aux yeux car il voulait à tout prix que Père se rendit compte que Auschwitz était abominable et reconnut qu'il était temps de partir. « Il faut que tu comprennes que tu es à la maison, » dit Père, à la grande déception de Bruno. « Il en sera ainsi pour un laps de temps indéterminé. » Bruno ferma les yeux. Il lui était rarement arrivé d'insister aussi lourdement pour se faire entendre. Et il n'était certainement jamais venu trouver Père avec un tel désir de le faire changer d'avis. Mais l'idée de rester ici, l'idée d'avoir à vivre dans un endroit aussi affreux où il n'y avait personne avec qui jouer, était insupportable. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Père faisait le tour de son bureau pour s'installer dans un fauteuil à côté du sien. Bruno le regarda ouvrir un étui en argent, prendre une cigarette, en tapoter l'extrémité sur son bureau et l'allumer. Je me souviens que lorsque j'étais petit, je ne voulais pas faire certaines choses. Mais quand mon père me disait qu'il était préférable pour tout le monde que je m'y mette, je m'y mettais. Quel genre de choses demanda Bruno ? Je ne sais pas, dit Père haussant les épaules. Ce n'est plus d'actualité de toute façon. J'étais un enfant et j'ignorais ce qui était bon pour moi. Il m'arrivait, par exemple, de ne pas vouloir rester à la maison pour faire finir mes devoirs. Je préférais jouer dehors avec mes amis comme toi. Rétrospectivement, je me rends compte que j'étais un idiot. Alors, vous devinez ce que je ressens ? dit Bruno plein d'espoir. Oui, mais j'avais compris que mon père, ton grand-père, était le mieux placé pour savoir ce qui me convenait. Et chaque fois que je l'acceptais, je m'en trouvais plus heureux. Crois-tu que j'aurais aussi bien réussi dans la vie si je n'avais pas su quand discuter et quand me taire et suivre les ordres ? Le comprends-tu, toi Bruno ? Bruno regarda autour de lui et ses yeux se posèrent sur l'une des fenêtres qui donnaient sur l'abominable paysage. « Avez-vous fait quelque chose de mal ? » demanda-t-il. « Quelque chose qui aurait mis le fourreur en colère. » « Moi ? » dit père en le regardant avec surprise. « Que veux-tu dire ? Avez-vous commis une erreur ? Tout le monde dit que vous êtes un homme important et que le fourreur a de grands projets pour vous. Mais il ne vous aurait pas envoyé dans un endroit pareil si vous n'aviez pas fait quelque chose dont il voulait vous punir. » Père éclata de rire, ce qui ajouta à la perplexité de Bruno. Rien ne le mettait plus en colère qu'un adulte se moquant de son ignorance, surtout quand il tentait de trouver des réponses. « Tu ne mesures pas l'importance de mon travail, » dit père. « Vous avez forcément fait une bêtise si nous devons tous quitter une maison très agréable et nos amis pour venir vivre dans un endroit affreux. Vous avez dû faire une erreur et vous devriez aller vous excuser auprès du fourreur. Et peut-être que l'incident serait clos, qu'il vous pardonnerait si vous étiez vraiment sincère. » Les mots étaient sortis de sa bouche avant qu'il n'eût réfléchi à leur sens. Une fois prononcés, ils flottèrent dans l'air et Bruno prit conscience de l'incongruité de les avoir adressés à père. Mais trop tard, ils avaient été dits et rien ne pourrait les retirer. Il déglutit nerveusement puis se tourna vers son père. Ce dernier le dévisagea d'un air impassible et Bruno se passa la langue sur les lèvres en baissant les yeux. Il sut d'instinct qu'il aurait été déplacé de soutenir son regard. Après quelques minutes de silence inconfortable, père se leva lentement et retourna derrière son bureau en posant sa cigarette sur un cendrier. « Je me demande si tu es courageux, dit-il calmement au bout de quelques instants, comme s'il réfléchissait à la question, ou si tu es simplement irrespectueux. Après tout, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Je ne voulais pas. Maintenant, tu te tais, dit père en l'interrompant d'une voix forte, car aucune règle de la vie d'une famille normale ne s'appliquait à lui. Je me suis montré très prévenant à l'égard de tes sentiments, Bruno, parce que je sais combien ce déménagement est difficile. Et j'ai écouté ce que tu avais à dire, même si ta jeunesse et ton inexpérience te conduisent à t'exprimer de manière insolente. Tu auras remarqué que je n'ai pas réagi, mais le moment est venu d'accepter simplement que « Je ne peux pas l'accepter, cria Bruno en clignant des yeux sous l'effet de la surprise, stupéfait de s'entendre crier. » Une réelle surprise en effet. Il serait dit prêt à fuir le cas échéant. Mais aujourd'hui, rien ne semblait mettre père en colère. Et si Bruno était honnête avec lui-même, il aurait reconnu qu'il avait rarement recours à la colère, préférant sombrer dans le silence et devenir distant. Pourtant, il arrivait toujours à ses fins. Et plutôt que de le gronder ou lui courir après dans toute la maison, père secoua la tête et lui fit comprendre que la discussion touchait à sa fin. « Va dans ta chambre, Bruno, » dit-il, d'une voix tellement posée que Bruno sut qu'il ne plaisantait pas. Il se leva en refoulant des larmes de frustration et avança vers la porte. Mais avant de sortir, il se retourna vers son père pour lui poser une dernière question. « Père, Bruno, je ne vais pas, » commença-t-il d'un ton irrité. « Il ne s'agit pas de cela, » dit vivement Bruno. « J'ai encore une question. » Père soupira, mais l'invita à la poser, sachant qu'ensuite, le sujet serait clos et inutile de discuter. Bruno réfléchit à la bonne formulation pour ne paraître ni grossier ni désobligeant. « Qui sont ces gens dehors ? » finit-il par dire. Père pencha la tête de côté, un peu embarrassé par la question. « Des soldats, Bruno, des secrétaires, du personnel, tu en as déjà vu ? » « Non, pas cela, » dit-il. « Les gens que je vois de ma fenêtre dans les baraques au loin, ils sont tous habillés pareils. » « Ah, ceux-là, » dit père en hochant la tête avec un léger sourire. « Ces gens, ce ne sont pas des gens, Bruno. » Bruno fronça les sourcils. « Ce ne sont pas des gens, » demanda-t-il, en doutant de ce que père voulait dire. « Du moins, pas comme nous l'entendons. » Poursuivit père, « Mais pour l'instant, tu ne devrais pas t'en occuper. Ils n'ont rien à voir avec toi et tu n'as absolument rien en commun avec eux. Contente-toi de t'installer dans ta nouvelle maison et de bien te conduire, c'est tout ce que je te demande. Accepte la situation et tout ira mieux. » « Oui, père, » dit Bruno, que la réponse ne satisfaisait pas. Il ouvrit la porte, mais père le rappela. Il était debout, le sourcil levé, comme pour signifier à Bruno qu'il avait oublié quelque chose. Cette chose lui revint à l'esprit dès que père la lui suggéra. Alors, il prononça la formule consacrée et fit exactement les mêmes gestes que lui. Il ramena les pieds l'un contre l'autre, tendit le bras droit en l'air, fit claquer ses talons et dit les mots de circonstance à prononcer chaque fois qu'il prenait congé d'un soldat d'une voix grave et claire, aussi ressemblante que possible à celle de père. « Heil Hitler, » lança-t-il, supposant que c'était une autre façon de dire « Au revoir et bon après-midi. » Fin de la lecture du chapitre 5. On va résumer maintenant le cinquième chapitre du livre « Le garçon en pyjama rayé » de John Boyne. Le petit Bruno est maintenant installé dans sa nouvelle maison. Il ne s'y sent pas bien, il s'ennuie et il veut rentrer chez lui. Il essaye de trouver son père parce qu'il ne l'a pas vu depuis le déménagement et il se remémore le jour du déménagement quand ils ont quitté Berlin. Il se rappelle de sa mère qui dans le hall d'entrée a soupiré, elle avait l'air inquiète, déçue et elle a dit « On n'aurait jamais dû inviter le Führer à manger à la maison mais il y a des gens qui feraient n'importe quoi pour faire avancer leur carrière. » Elle a tout de suite été inquiète parce que Bruno et surtout Maria, la femme de chambre, l'ont entendu parler et elle a essayé de dire que ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire et puis finalement elle leur a dit de partir. On comprend que la maman de Bruno elle désapprouve aussi ce projet même si nous on est du point de vue de Bruno donc nous on ne sait pas encore exactement ce que c'est cette nouvelle mission ni où est-ce qu'ils sont. Ensuite, il raconte un petit peu son voyage en train et il a vu des wagons de gens qui partaient entassés les uns sur les autres alors que lui il avait un train en parallèle qui était très confortable avec beaucoup de place. En tant que lecteur, on a le point de vue de Bruno mais on a aussi nos connaissances en histoire et on sait que les déportations vers Auschwitz ont souvent été faites en train donc on peut supposer que le train de Bruno roule en parallèle avec un train qui part pour déporter des personnes vers ce fameux camp d'Auschwitz. Et lui, de son point de vue d'enfant, il se dit qu'il aurait bien été prévenir les gens qu'il restait plus de place de leur côté mais il ne l'a pas fait pour ne pas fâcher sa mère et pour ne pas fâcher Gretel parce que sa sœur sûrement qu'elle était contente d'avoir de l'espace et qu'elle n'aurait pas apprécié que d'un coup il y a plein de monde qui monte dans son wagon. On voit que Bruno il a des bons sentiments c'est un gentil garçon il a des bonnes intentions mais évidemment il n'est pas en adéquation avec le monde autour de lui. Et ça va se confirmer quand il va rencontrer son père. Il entend enfin son père parler ça fait un moment qu'il le guette plusieurs jours qu'il ne l'a pas encore vu et il y a des gens devant son bureau ils sont quatre ou cinq son père est le plus beau il a les vêtements les mieux repassés il a des beaux cheveux il a de la prestance il a une voix qu'il porte et les autres se battent tous pour obtenir son attention. Il critique le directeur précédent qui apparemment n'était pas assez efficace dans le travail qui manquait de discipline etc. On comprend nous qu'il est donc le nouveau directeur du camp d'Auschwitz qui remplace quelqu'un qui a visiblement été renvoyé ou évincé d'une façon ou l'autre. Mais lui ne va pas rentrer dans ce genre de querelle il dit le passé et le passé maintenant il faut s'occuper d'être efficace aujourd'hui. Et il dit mais pas aujourd'hui on commencera demain parce que si je ne m'occupe pas de ma famille je vais avoir d'autres problèmes. Il fait allusion à sa femme les soldats rient et le laisse tranquille. Il va dans son bureau et Bruno va rassembler son courage pour se rendre dans le bureau et pour aller auprès de son père demander à rentrer à Berlin. Son père est toujours très impressionnant donc quand Bruno entre enfin il se sent tout petit le plafond est haut le bureau est magnifique il y a des livres dans tous les coins des bibliothèques en acajou une vue sur le jardin mais Bruno n'aime pas l'extérieur de cette maison parce qu'il n'y a pas de rue pas de commerçant pas d'autre enfant c'est au milieu de nulle part. Et en gros cette conversation il y a une asymétrie clairement le père il domine il est très puissant alors que Bruno n'est qu'un petit enfant qui ose à peine interrompre son père. Mais son père va lui dire comment tu te trouves ici et Bruno va dire je me sens mal je veux retourner à Berlin. Son père va lui expliquer qu'il n'a pas le choix qu'il doit accepter car ce sont les parents qui décident et les enfants qui obéissent en disant que lui aussi obéissait à son père. Mais plusieurs fois Bruno va parler plus vite qu'il aurait dû s'entreréfléchir parce que ça reste un enfant qu'il est instinctif et il va dire que ici c'est moche que c'était mieux chez lui il va même dire à son père t'as dû faire une bêtise pour que le fureur t'envoie dans un endroit aussi moche essaye de t'excuser sincèrement et il acceptera peut-être de lever la punition. À un moment le père rit de cette confusion de cet enfant qui ne comprend pas les enjeux et puis au bout d'un moment il finit par se fâcher il dit stop c'est moi qui décide tu quittes le bureau. Il y aura deux choses avant la fin du chapitre le petit Bruno va demander avant de sortir qui sont les gens qu'il voit de sa fenêtre et le père va répondre ce ne sont pas des humains ce ne sont pas des gens ils ne sont pas comme toi tu ne dois pas t'inquiéter et tu ne dois pas les fréquenter. La réponse ne convient pas à Bruno mais il n'ose rien dire d'autre que oui père et en sortant il doit encore faire le salut le fameux aïe Hitler que font les soldats et on voit encore une fois que pour lui c'est qu'une succession de gestes et de paroles il ne comprend pas le sens et il dit que pour lui ce serait la même chose que de dire au revoir et bonne journée de faire le salut il n'est rien parce que pour lui ça n'a pas d'autre signification il n'est qu'un enfant fin du résumé du chapitre 5 il n'est pas